Je dis oh, dans ce pays là, à un moment donné, il faut qu'on arrête le culte de la personne. Le quoi ? Le culte de la personne. Tu parles même de quoi ? Eh mam, le que vous dites quoi ? Quoi ? Eh mam, le que vous dites quoi ? Ah ! Quel peuple, le 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 peuple ! Quel peuple ! Bienvenue dans une autre nouvelle édition de 5 minutes des rires, générique. Longue, Longue, as-tu dit ça quoi ? Les bam, les pés sont des gens bien. Je regrette d'être un quoi. Ça, je vous manque pas. Quoi quoi ? Je regrette d'être un quoi. Comment ? Je regrette d'être un quoi. Vous regrettez ? Mille, je regrette. Vous parlez de quoi ? Un bam, le que vous dites un quoi ? Ah, et tu fais allusion à qui ? Mon père, Soukoudjo, Jean Rameau, le roi des rois. Mais c'est qui le roi, Soukoudjo, Jean Rameau ? Le chef de bam, le jour. Qui ? Le chef de bam, le jour. Ah, le roi bam, le jour, il est même comment, ce roi-là ? Je suis l'un du premier boxeur au Cameroun. Hey, mon frère, donc vous parlez comme ça d'un boxeur ? Hey, mon chef, t'as parlé de trou et de l'hévé, hein ? Je sens que même Francis Gano devant toi te donne ça mal à même. What ? Eh oui, un boxeur en pantalon et en pull, c'est la magie. C'est le meilleur ! Est-ce qu'un préfet écrit à un chef comme Soukoudjo ? Eh qui ? Vous parlez encore de quel préfet ? De ce préfet qui se permet de croire que nous sommes encore dans les airs où il avait autorité sur tout. Ah, et comment il s'appelle ? Le préfet Yampen. Qui ? Le préfet Yampen. Eh, il a encore fait quoi ? Est-ce qu'un préfet écrit à un chef comme Soukoudjo ? Et sur la lettre, il met « Deuxième aversement ». Godness ! Est-ce qu'il écrierait comme ça au sultan ? Est-ce qu'il affronterait avec une telle affronterie le sultan ? Eh, alors ? Franchement, c'est pitiable. C'est de la gâchie. Un préfet, vous savez, d'abord c'est une faute en matière de rédaction administrative. Eh qui ? J'enseigne la rédaction administrative. Oui, prof, pardon, dis-nous tout, on veut aussi savoir. Il faut recycler parfois certains fonctionnaires. Ah, ok. Lorsqu'un préfet d'ailleurs écrit une chose pareille, si moi j'avais été à côté de ce préfet, je lui aurais dit d'écrire peut-être au chef en disant « Objet, votre attention, et il écrit quoi ? » Mais là c'est écrit « Deuxième mise en garde ». Deuxième mise, c'est de la sauvagerie. Et la sauvagerie comment encore ? C'est comme si il jouait un jumbo. C'est comme si on est au cas. Tu sais, je t'ai déjà averti, hein ? Si tu t'amuses encore. C'est la chauve souris. Quoi ? C'est la chauve souris. C'est la chauve souris. Ce n'est pas élégant. Oui, je sais que ce n'est pas quand même élégant, mais c'est administratif. Ce n'est pas administratif. Eh, ah bon ? Mais ça veut dire que la chefferie a quand même précédé l'État. Et là, d'où c'est préfet ? Tom Bamou. Ah, ok. Est-ce qu'il écrierait comme ça ? Au sultan ? Eh, quel sultan ? À Fomban. Non. C'est compliqué. C'est par hasard, il était préfet à Fomban. Ah, ok. Je me rappelle même de l'une de ces images. Mais le voilà en train de parler à son chef. Mon pays est compliqué. Que quoi ? Mon pays est compliqué. Majesté, tu as un mot ? Ça m'intéresse. Et toi, Senghor ? Ça ne me concerne pas, parce que ça pourrait jamais me concerner. Et toi, qu'est-ce que tu en penses ? Je qu'en pense que... Eh, non, ma ça, c'est quel français ça ? Et toi ? Je suis l'enfant de billard. Et toi ? Est-ce que qui passe, je n'ai pas aussi de côté qui va, je vais faire... Et toi ? Je vois que tout le monde est vite, seulement c'est le problème, hein. Bon, admettons que c'était une erreur de la part du sous-préfet, mais donnez-lui plutôt un conseil. Et je lui conseille. Le chef de Bamaujou est un ancien UPC, c'est le fond. Eh, mais il n'a jamais fait l'usion de ce parti. Qui a combattu pendant la colonisation et qui, récemment, à la faveur de la démocratie, il est rentré sans se référer à acquitter l'UPC. Eh, ah, prof, vous avez raison, hein. Mais là, c'était avant. Mais aujourd'hui... C'est compliqué. Mais donnez-lui donc le conseil que vous avez dit depuis. Il a intérêt à aller voir ce type, à faire se réconcilier avec lui et à apprendre de lui. Parce que ce qu'il ne sait pas, c'est que les chefs, ou l'a oublié, ou bien fait la mauvaise foi. Les chefferies traditionnelles au Cameroun sont des domiciles privés. Merci. C'est-à-dire que ce n'est pas ce qu'on fait, voilà, 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 voilà. Si tu es vraiment, vraiment profé, profé, qu'on dit là, que tu as le pouvoir, envoie une autre lettre à sa majesté, ce qu'on dit Jean-Ramon. Envoie-lui une autre lettre. C'est là où tu comprendras que nous, nous sommes nés ma guitar. Quand je regarde vos vidéos là, j'imagine ce que ce préfet lui-même là, pense dans son bureau. Regardez, regardez un peu. Vous avez vu comment le préfet là vous regarde là. On est dépassé. Regardez. Les banques d'épée sont des gens bien. Je regrette d'être un quoi. Ça, je ne vous manque pas. Non, 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 mon frère. C'est déjà de langage, nous ne voulons plus entendre. Arrête ça. C'est pas normal. C'est tout. Eh non, nos frères. Oui. Écoute toi-même, sa majesté, ce qu'on dit Jean-Ramon. Voilà. Qu'est-ce qu'il parle là? C'est pas le bêtis qui parle là. Étant assis sous son trône dans la chefferie à l'ouest, mon frère, c'est ça qu'on veut entendre. C'est ça qu'on veut le vivre ensemble. Nous, on veut même le manger ensemble. Passe, passe. Ok, avec l'aide d'un autre monteur, on va un peu voir quelques pas de danse de sa majesté Sucoujou Jean-Ramon. Ça, c'est la magie de la danse. La paix au Cameroun est troublée par nous-mêmes. Et je voudrais réitérer cela, aujourd'hui, que ceux qui parmi nous jouent le double jeu, pour leur intérêt personnel, qu'ils cessent. Mais si, sa majesté, un homme sage et intègre, toujours cohérent. Mais je demande, la majesté, vous avez dit quoi concrètement avant que les Camerounais paniquent comme ça ? Mes chers frères et sœurs, ne nous laissons pas tromper que les politiciens ne nous aident pas à détruire le Camerou. Le Camerou est l'un des rares pays qui a un peu de tout pour sa survie. Même si elle est mal gérée, ne brutalisons rien. Je vous le dis sincèrement. Si j'ai encore un mot à vous dire, ce de vous dire, évitons de détruire le Camerou. Le tribalisme qu'on veut utiliser n'existait pas au Camerou. Et même jusqu'à présent, ça n'existe pas. Ce langage ne vient que de nos hommes politiques. Et que vous êtes en train d'encourager, de dire que tout est bon, tout est bon au Cameroun. Mais non. Voilà ce que je peux vous dire en priant à Dieu que Dieu vous aide vraiment à m'écouter pour que nous ne suivons pas nos hommes politiques. Voilà ce que je peux vous dire. J'aurai toujours beaucoup d'occasion à parler au Camerounais. Je vous remercie et je remercie... Ok. Et vous dites donc quoi concernant l'appel lancé par vos enfants pour vous soutenir en ce moment difficile ? Chers enfants du Cameroun pour lesquels j'ai mangé du caca et sacrifié l'essentiel de ma vie. J'ai écouté vos prières. J'ai vu comment vous me prierez alors que je suis encore debout. J'ai écouté mes ancêtres. Et je peux vous rassurer ce matin, je me porte bien, très bien même. Je ne partirai pas comme une poule. Je vous dirai au revoir avant de partir. C'est le ventre du chien qui aboie. En voyant comment le dehors est en train de regarder, que de perdre un seul parmi vous, je préfère partir avant pour ne pas voir avec mes yeux que vous restez me plairer dignement car seule la vérité gouverne et gouvernera toujours le monde. Ne vous dérangez pas à faire le déplacement pour Bamenjou. Que chacun reste là où il est, le 30, lorsque le soleil sera exactement au-dessus de nos têtes. 12h Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, mettez-vous debout pour quelques minutes. Mangez le nombre de grains de jujube selon que vous ressentez votre puissance sur vous. Les mains tendues vers l'horizon. Méditons de manière sincère. Confions le Cameroun et tout le peuple à la protection des dieux de nos ancêtres. Asseillons-nous pour attendre le message qu'ils vont nous envoyer. On ne peut pas autant souffrir comme vous souffrez là et sortir perdant pour toujours. Et en faisant vraiment ça, il y aura vraiment effet, il y aura un pacte ? Papa Soukoun Djoujan Ramon vous a demandé de rester chez vous le samedi. Il montre encore une fois de plus qu'il veut la paix. D'autor interprétez ça de lâche. Son pouvoir n'est pas le tien. Ah bon ? Soukoun Djoujan Ramon a dit de rester chez vous, c'est parce qu'il vous aime. Ce n'est pas parce qu'il a peur de dire à ses enfants de se lever et de sortir. Ok. Soukoun Djoujan Ramon dit que non, de rester chez vous le samedi. Vous dites qu'il est peureux, il a les couilles, il n'a pas les couilles, il est ci, il est ça. C'est un vrai roi. Nous on va continuer le lacam pour vous. Nous allons utiliser toutes les armes en notre possession. N'oubliez pas d'avoir vos cajelles électriques, protégez-vous les mains, protégez-vous vos oeils, vos narines et vos bouches. Portez-vous bien. Merci. Merci.